L'éboulement de terre du PK8, le drame a ému le président de la République et la Première Dame, Sylvia Bungondimba. Très touché par cet événement tragique, le coup présidentiel s'est associé à la famille des victimes dans cette épreuve difficile. Je me sens quand même un peu regaillardie parce qu'au moins quand vous avez quelque chose, un problème de ce genre et que les personnes de la trame du chef de l'État viennent à votre secours, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de grandiose, ça réconforte, en dehors de vous tous qui êtes aussi là, ça fait du bien. Cette visite du président de la République et de son épouse dans ce quartier du 6ème arrondissement de la capitale est une marque d'estime à l'endroit de ses compatriotes gabonais. Le chef de l'État a donc instruit aux membres du gouvernement de trouver des solutions dans les plus brefs délais pour les habitations qui sont en danger immédiat. Le chef de l'État et la première dame sont venus présenter les condérences à la famille et donner des instructions au gouvernement pour que des dispositions urgentes soient prises à la fois pour accompagner la famille dans cette épreuve, mais aussi trouver des solutions de relogement pour la famille et les personnes qui sont également impactées directement. Bien sûr, ça pose des problèmes d'urbanisation de la ville et il faudra travailler pour régler progressivement ces problèmes-là, mais dans l'urgence, des instructions ont été données au gouvernement pour que des solutions soient trouvées tout en accompagnant la famille, de notre solidarité et de nos prières. En ce temps de deuil, le président de la République a ordonné également au gouvernement d'effectuer un travail de fond sur l'urbanisation de la ville afin de mettre un terme aux habitations dans les vallées et les flancs de montagne.